bonjour c'est maintenant la petite vidéo pour vous présenter le matériel et les fournitures que j'ai utilisé pour faire ce petit album bird house je vais donc vous montrer de suite tout ce que j'ai utilisé alors il vous faut du carton gris déjà pour faire la base de l'album ainsi que le petit bloc en 15 15 que vous avez dans le rayon des papiers piatech p13 donc vous avez ça j'ai pris dans la même collection les tickets le petit carnet de tickets c'est super joli vous avez plein de petits tickets différents de taille et de forme différente et j'ai pris aussi le bloc des enveloppes de la même collection voilà pour ces papiers là ensuite il y a du cardstock donc une feuille de bleu pâle pigeon que vous avez dans le rayon des cardstock avec les cardstock nacré de chez crafter compagnon cette collection où j'ai utilisé du vert comme ceci et puis des bleus pâles également qui sont absolument charmants ça c'est pour les papiers pour les oeillets j'ai utilisé le paquet de gros oeillets bleus mais vous pouvez également utiliser les vieux rose ça va aussi avec les pas de souci j'utilise les anneaux de chez studio light couleur gold gold rose or rose en fait je vais utiliser de l'ancre alors là j'ai pris de chez versa magique la brune de aspen aspen mist numéro 077 mais vous pouvez aussi utiliser si vous partez sur le rose avec la poussière des toiles pixie dust de la même collection ça va très bien avec aussi moi je suis partie plutôt sur le bleu mais vous pouvez mettre du rose avec ou du vert également en utilisant alors c'est l'aqua splatch la couleur vert aqua splatch me semble ensuite pour les rubans donc on va utiliser le ruban de soie teinté je vous ai mis le petit tutoriel avec les aquarelles j'ai utilisé un reste de dentelle fine bleu ciel qu'on avait utilisé pour l'album vintage sky ainsi qu'un peu de dentelle shabby beige pour les dots pour les dots cette nouvelle collection de chez prima qui s'appelle une le département des plantes en fait c'est un petit peu botanique c'est la référence 662 035 j'ai également utilisé les petites perles de j'ai piqué une fils 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 vous les avez aussi avec des petits sequins de pâques donc dans la même marque du gel vieillor pailleté ensuite une perforatrice de coin celle ci avec le petit coin art déco tout simple et une perforatrice de bordure également qu'est ce que j'ai utilisé des fleurs ah oui et également des poudres cosmiques je vais vous chercher ça que je mets dans une petite barquette comme ça je colle et je saupoudre alors je vais vous montrer ce que c'est comme produit donc c'est un mélange en fait de de ces poudres pailletées hologrammes argent et vous pouvez également utiliser du blanc ça ça marche aussi ça le fait voilà donc ça c'est pour les petites alors je les mets au coeur des fleurs les petits sequins les petites paillettes plutôt je le mets au coeur de la fleur voyez puis un petit peu autour et ensuite qu'est ce que j'ai utilisé donc des fleurs en papier mais ça vous pouvez en découper avec avec des dyes ici voyez j'en ai collé là avec du glossy accent et un petit bout de chute de ruban en soie qu'on a atteinté voyez qui est découpé là au bout voilà donc ce que j'ai utilisé bien sûr il vous faudra ah oui des petits nappes on d'antel blanc en papier dans le rayon des divers embellissements il vous faudra de la colle du double face j'ai utilisé ici dans l'enveloppe des scratch les petits scratch vous avez ça dans le rayon des cols donc ça permet de faire des enveloppes de remplir l'enveloppe et de la refermer comme il faut avec des petites cartes pour mettre des photos voilà pour celle ci par exemple bon bah je vous faire une petite vidéo de présentation je crois que j'ai tout dit une chute de cartes stock blanc voili voilou non voilà après après voilà ces jolies cartes ces jolies enveloppes c'est sont vraiment très très sympa et les papiers nacrés pour faire les fonds de pages aussi et ainsi des cartes des emplacements photo voyez c'est irisé c'est super joli donc voilà pour les fournitures de ce petit album je vous retrouve pour une vidéo de présentation de l'album complet à très bientôt et